celles qui s'adaptent au peuple, qui ont ou bien un excédent de capitaux ou bien un excédent de produits. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché, disait Jules Ferré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce troisième numéro d'AGOA. Bonjour. Bonjour Théofu, bonjour Sarah, bien. Bonjour, pour notre troisième numéro, nous sommes accompagnés de deux invités, tous deux sont étudiants à l'université de Sergie. Le premier, c'est Sousa, il est étudiant en master en idées politiques anglophones, c'est ça ? Exactement. D'origine du Nigeria. Et le deuxième invité, c'est monsieur, que je regarde bien pour ne pas décorcher son nom, sinon il peut m'en vouloir. C'est monsieur Sidibé, étudiant en master 2 en sciences du langage, parcours de recherche et fondamentales et appliquées à l'analyse des discours politiques à l'université également de Sergie, et ancien président de l'association des étudiants maliens en Ile-de-France. Alors, pour illustrer notre troisième numéro, notre analyse articulaire sur trois thématiques les plus importantes qui ont fait l'actualité aujourd'hui, nous allons notamment parler de la situation du Mali, la situation de Haïti, mais également essayer d'élaborer la théorie sur ce qu'on a souvent entendu, très souvent, qu'on appelle la théorie du grand emplacement, une théorie développée par un écrivain très connu, français d'ailleurs, donc nous allons essayer un peu, essayer de voir dans quel contexte se situe et comment on peut essayer d'analyser cette théorie qui semble d'aujourd'hui de plus en plus actualisée par rapport à la thématique actuelle due aux élections présidentielles en France. Pour commencer d'ailleurs, alors comment vont-nous inviter ? Ah, ça va, moi, spécialement au Mexique pour aujourd'hui. Alors, monsieur Sidibé, je pense que c'est la première fois que vous êtes invité sur ce plateau. Quelle est votre première impression avant que nous rentrons rapidement dans le vif du sujet ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis très ravi d'être ici. Je pense que le sujet que vous venez de présenter permettront à nos auditeurs de se situer par rapport à toute cette thématique. Donc, je suis très content et voilà, bon débat. Alors, je rappelle que pour commencer, nous allons essayer un peu de parler un peu de la situation du Mali. Nous savons qu'entre la dernière émission qui a eu lieu jeudi dernier et celle d'aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, notamment les relations sont un peu tendues entre la France et le Mali. L'une passe par notamment la décision du colonel Goïta à demander à l'ambassadeur français au Mali de notamment de quitter le territoire dans les 72 heures qui suivent. Et nous allons un peu essayer de discuter dans quel contexte on arrive à cette situation. Est-ce que le Mali peut en soi défendre son territoire sans l'aide technique et logistique des institutions internationales telles que la France et dans quelles conditions va-t-elle négocier justement ce contrat militaire que je rappelle qui date depuis des années entre la France et le Mali ? Puis, comme on le sait, le Mali est une ancienne colonie française. Oui, je suis théophile. Depuis plusieurs semaines, le ton montre entre ces deux pays. On peut dire aujourd'hui, le divorce entre Paris et Bamako s'accélère. Et depuis la déclaration, depuis ce communiqué, les autorités maliennes qui demandent à l'ambassadeur français et M. Meilleur, Joël Meilleur, de quitter le territoire malien dans les 72 heures. Alors, on va dire que c'est un cas inédit, rare même dans la politique africaine. Aujourd'hui, on va débattre ce sujet. On va parler du Mali avec notre invité, qui n'est pas seulement étudiant, mais qui est aussi observateur politique dans son pays. Donc, on va aborder ce sujet avec lui. Et c'est aussi un militant ? C'est également un militant. Donc, on va voir ça dans les prochaines minutes. Alors, moi, je vais poser rapidement la première question, puisqu'on va rentrer très rapidement au vif du sujet. Alors, quelle leçon peut-on en tirer de la situation actuelle du Mali ? Est-ce que c'est une façon, plus ou moins, au colonel Goïta, de, en quelque sorte, monter un peu sur ses gros chevaux et peut-être, à la limite, à la fin, subir une forme de négociation qui va arranger un peu tout le monde ? Ou c'est vraiment une volonté forte à ce dernier de vraiment se passer de l'aide militaire française ? D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'avant, je voudrais peut-être qu'on contextualise un peu tout cela. Vous savez, la France intervient au Mali depuis janvier 2013. Il faut savoir que c'est suite à la demande des autorités du Mali de l'époque. Donc, à l'époque, c'était le président par intérim, Djokunda Traoré. La France est intervenue et elle a libéré, effectivement, les deux régions sous les trois qui étaient occupées, sauf la troisième qui est à l'extrême nord, Kidal. Il faut comprendre que, dès lors, les incompréhensions ont commencé. Mais toutefois, cette intervention s'est poursuivie sans grande difficulté. Et la première opération s'appelait Serval, donc, en 2013. Et une année plus tard, donc, en 2014, Serval s'est transformé à Barkhane. Et c'est là qu'il y a eu des accords de défense militaire entre le gouvernement du Mali et celui de France. Et il faut savoir aussi qu'il y a des dispositions de ces accords qui vont à l'encontre de la souveraineté nationale du Mali. Je pense qu'on va y revenir. Et donc, ces accords ont été signés en 2014. La coopération militaire a continué. Mais sauf que, sur le terrain, il n'y a pas eu de résultats concrets. Les attaques ont continué. Les villages entiers sont massacrés. Les femmes, les jeunes et les enfants sont tués. Et donc, finalement, la population s'est dit... La France intervient depuis tant de nombre d'années, mais on ne voit pas de résultats concrets sur le terrain. Et ceci a conduit à des soulèvements populaires au Mali. Des soulèvements qui se sont accentués à l'été 2020. Et donc, ce qui a conduit au coup d'État d'août, le 18 août 2020, contre le gouvernement d'Ibrahim Boubakar Keïta. Donc, ce coup d'État a été mené, justement, par le colonel Assimi Goïta. Et donc, après cela, ils ont mis en place des autorités de transition. Et donc, finalement, ce n'était pas Assimi Goïta qui dirigeait la transition, mais c'était plutôt un ancien militaire. On a fait appel à un ancien militaire du nom de Bandao, qui a dirigé la transition. Et Assimi Goïta a été vice-président en charge des questions de défense et de sécurité. Mais sauf que cette transition a pris une autre trajectoire. Et ce qui a conduit à un second coup d'État, donc ce que le président Macron appelle un coup d'État dans un coup d'État, en mai 2021. Et je pense que ceci a constitué un paradigme, parce que lorsqu'il y a eu ce second coup d'État, la France a condamné fermement ce qui n'était pas le cas avec le coup d'État d'août 2020. Et dès lors, on a commencé à constater que les relations commencent à être tendues entre le Mali et la France. Et il y a un nouveau paradigme qui est intervenu en juin 2021. C'est lorsque le président Macron a annoncé, par voie de presse, c'est important de souligner, la réduction des effectifs de Barkhane, alors qu'il existe des canaux diplomatiques pour cela. Et donc, le gouvernement du Mali n'a pas apprécié cette sortie du président français. Et le gouvernement du Mali, tel que le premier ministre Choguel l'a dénoncé à la tribune des Nations Unies, s'est dit abandonné en plein vol par la France. Et il faut savoir aussi que cette sortie n'a pas du tout été appréciée par les autorités françaises qui ont réagi vigoureusement. Et à partir du moment où la France décide de réduire ses effectifs, eh bien, le Mali s'est dit, il vaut mieux se tourner vers d'autres partenaires qu'elle a récits. Et donc, je pense que c'est cela le début de l'embrouille. – Mais on a vu également que ce gouvernement, il y a eu en France, dans les médias en tout cas, ce débat où il y a des médias qui parlent du gouvernement, la jeune militaire, et d'autres médias qui parlent du gouvernement de transition. Et doit-on dire maintenant, doit-on dire que c'est un gouvernement de transition ou doit-on parler d'une jeune militaire qui a pris le pouvoir ? – Je pense que l'appellation jeune, c'est surtout une guerre de communication. À mon avis, c'est une façon de saboter les autorités de transition. C'est aussi une façon de nier leur légitimité, pour dire que c'est une jeune. Parce qu'il faut savoir que certes, ces autorités… – Donc il y a une bataille de légitimité ? – Il y a une bataille, non. Non, je ne pense pas qu'il y a une bataille de légitimité, parce que la légitimité, c'est le peuple qui donne. C'est le peuple qui donne la légitimité, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la France, ce n'est pas la communication qui donne. – Il y a aussi une légitimité pour s'établir dans le champ international. – Oui, je pense que… – Il y a aussi le champ international, parce qu'il y a l'institution internationale, il y a l'Union européenne, donc si un gouvernement n'est pas légitime, ce gouvernement-là n'aura pas de représentant, dans les institutions internationales en tout cas. – Non, ce que je veux vous dire, c'est que la légitimité du gouvernement du Mali ne vient pas des institutions internationales, ne vient pas de l'Union européenne, ne vient pas de l'Union africaine, mais vient du peuple du Mali. – À travers des élections ? – Non, il y a des choses. Ces autorités sont venues au pouvoir, certes, de façon illégale, ça je vous l'accorde, parce que c'est par un coup d'État, ça il n'y a rien à dire, mais comme je l'ai dit, la légitimité c'est le peuple qui donne. Lorsque la CDAO, la CDAO c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions contre les autorités de transition, vous avez vu le 14 janvier dernier, il y a une forte mobilisation des Maliens sur tous les territoires. Je peux dire que rarement on aura vu de telles mobilisations, et donc je pense que la légitimité vient de là. – Donc la légitimité de ce gouvernement vient de la rue, ça veut dire de la mobilisation sur le terrain. – C'est la mobilisation qu'on peut constater sur le terrain, en tout cas jusqu'à preuve de contrainte, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas nier. Justement, je pense que c'est ce qui a conduit, votre collègue parlait tantôt du retrait, de l'expression de l'ambassadeur de France, parce qu'il faut dire que parmi tous les partenaires du Mali, la France est le seul pays à remettre en cause la légitimité des autorités de transition. Tous les autres partenaires reconnaissent aujourd'hui – Il y a aussi Danemark. – Oui, justement, Danemark, on peut en parler. – Donc ce n'est pas que la France. – Non, Danemark, on peut en parler. J'avais commencé à contextualiser, je pense qu'on peut poursuivre. Il y a eu la force Barkhane, comme je l'ai dit, en 2014. Après cela, lorsque la France a annoncé justement la réduction des effectifs de Barkhane, ils ont mis en place une nouvelle force qu'on appelle Takuba. Et à la différence de Barkhane, Takuba est composée des forces européennes, pas seulement de la France, mais de Danemark, effectivement, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Mais sauf que dans les accords de Takuba, il est dit que normalement, lorsqu'un pays européen doit envoyer un comptaisant au Mali, il faut l'accord préalable du gouvernement du Mali. Et donc l'imbroglio qu'on a constaté entre le Danemark et le Mali, c'est que le Danemark a décidé d'envoyer ses troupes sans accords préalables des autorités de transition. Et donc, ceci a été considéré comme un manque de respect. Et c'est pourquoi le gouvernement du Mali a demandé le retrait des forces danoises, et ce qui n'a pas du tout été apprécié par la France, parce que justement, la France, c'est en quelque sorte le parrain de cette force Takuba. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'actuellement, c'est la France qui préside l'Union européenne. Donc un camouflet infligé à un pays membre de l'Union européenne équivaut à un camouflet infligé à la France. Alors, moi, je vais quand même un peu essayer peut-être de revenir un peu sur ce qui a été dit. Il y a quand même des choses que je n'arrive pas à comprendre. La première chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les accords qui ont été signés en 2014 se sont faits dans un d'équilibre qui ne respecte pas la constitution malienne. Mais comment ces accords ont pu être signés par des autorités maliennes alors qu'elles ne respectaient pas la constitution malienne ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et là, peut-être qu'on va jouer sur les jeux de mots, mais en même temps, c'est important puisqu'on est dans une émission et qu'après tout, faisons un peu de la science politique ici. On va peut-être essayer de jouer sur les mots, mais les mots comptent, les mots ont un symbole. Il y a une différenciation entre une jeune militaire et un gouvernement de transition. Si on pouvait d'abord s'arrêter un peu sur ces deux expressions qui sont quand même aussi symboliques, parce que ça donne une forme de légitimité, comme il disait tout à l'heure mon collègue, sur le plan international. Après tout, moi, je suis quand même un peu, je vais quand même un peu, on m'a quand même un peu fait l'avocat du diable parce que c'est quand même important dans cette émission. Si on tombe tous d'accord, il n'y a plus d'intérêt. On sait tous bien que pour qu'il y ait un gouvernement de transition, il faudrait qu'il y ait des institutions qui légitiment le gouvernement de transition. Or, vous le savez bien, comme moi, M. Sidibé, ça reste après tout un coup d'État. Est-ce qu'on peut parler de gouvernement de transition quand il y a vraiment un coup d'État ? Est-ce qu'on peut légitimer, au-delà des aspirations, de la volonté qui se cache derrière, est-ce qu'on peut légitimer le gouvernement en place si elle est passée plus ou moins par la force ? Ça reste quand même une problématique. Je vais d'abord répondre à la première question. Effectivement, je l'ai dit, les accords de 2014 qui ont encadré la force Barkhane, il y a des dispositifs qui sont contre la souveraineté du Mali. Je rappelle par exemple l'article 19 qui porte sur le déploiement de cette force. Il est dit que pour que le gouvernement, en fait l'armée malienne, se déplace sur les territoires maliens, il faut l'accord préalable de Barkhane. C'est une violation de la souveraineté du Mali. On ne peut pas demander à des forces armées maliennes une demande préalable pour aller sur une partie du territoire. On est d'accord. Donc ça, ça viole clairement la souveraineté du Mali. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, on peut en parler. Moi, je refuse l'appellation jeune pour une raison toute simple. Vous savez, au Mali, ce n'est pas la première fois qu'il y a de la transition. Nous sommes à notre troisième transition. Mais pourtant, c'est la première fois qu'on constate qu'il y a une telle distinction. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend, dans un contexte plus général, le Mali n'est pas le seul pays, en Afrique, en tout cas aujourd'hui, où il y a des autorités de transition. Je vous rappelle qu'au Tchad, en avril dernier, lorsque le président Idriss Déby-Hitnon a été assassiné, c'est son fils militaire qui l'a remplacé. Donc, en faisant fi de toute la constitution. Et d'ailleurs, même à son investiture, le président Macron s'est déplacé en personne. Mais pourquoi ? Pourquoi dans le média français, aujourd'hui, on n'appelle pas les autorités de transition au Tchad la jeune ? Pourquoi ? Et au Mali, non, je vous rappelle... C'est la bonne question. C'est la bonne question que j'allais justement parler à M. Soussac. Parce que, du coup, le président actuellement de la CEDEAO, c'est le président du Nigeria, actuellement. Et du Ghana. Et du Ghana. Du Ghana. Le chancelier, plutôt. Le chancelier, en quelque sorte. Le chancelier qui dirige, c'est le président du Nigeria. Et c'est justement ça que moi, je n'arrive pas à comprendre parce qu'après tout, on a affaire à une présidence qui est anglophone, qui normalement devrait détacher des problèmes franco... Françafrique. France-Afrique. Oui. Qui doit avoir un regard un peu différent. Mais on constate plus ou moins ce qu'elle adhère un peu à une position un peu à la française. Et du coup, moi, je voulais savoir quel est le rôle fondamental actuellement que joue le président du Ghana et du Nigeria par rapport à la situation qui se passe dans la sous-région. Oui. En fait, premièrement, pour répondre à cette question, il faut qu'on comprenne que, comme mon collègue il a dit, qu'en fait, le gouvernement, pour que ce soit d'abord reconnu par les États internationaux ou l'Union internationale, il faut qu'il soit légitime. Le président du Nigeria ou le président du Ghana ne peut pas parler à ce cas parce que les premières responsabilités, c'est la question économique sur le CDAO, comme vous le disiez, en anglais, on dit ECOWAS. ces gens, l'erreur, ce n'est pas de régler le conflit qui rentre dans le pays, mais c'est pour discuter, à chercher les accords. Mais d'abord, on sait bien que si on rentre vraiment dans ce détail qui est l'État malien, c'est un État qui est très, très lié à la France. Pourquoi ? On rentre dans la question de la colonisation et là, on doit parler de la question des dettes des colonies. Ça veut dire que si j'emploie l'OTAN, le serveur, le Mali reste le serveur de la France parce qu'ils ont toujours la dette à rendre à la France qui concerne la dette coloniale, c'est bien ça ? C'est pas... Je ne sais pas de quoi vous... de dette... Je pense qu'on est tous d'accord que les pays francophones, ils ont les dettes qui rentrent à la France. Bon, là... Et Atsoka... Attends, juste à fait. Atsoka, ils ont un pouvoir de déterminer à qui peut intervenir sur la situation. C'est pourquoi vous ne voyez pas que le pays comme, par exemple, on a le pays comme les Anglais ou que ce soit le pays comme l'Allemagne qui ne rentre pas dans ce sujet ou que ce soit qui passe au Mali. il y a des accords qui lient la France et ses anciennes colonies. Justement, c'est le contexte de... Au-delà de ça, mais la France ne... Peut-être que la France ne souhaite pas non plus perdre au pied dans ses anciennes colonies. C'est ça. Parce que le jeu qui se joue en ce moment dans l'ouest de l'Afrique, c'est surtout... C'est un jeu international, c'est-à-dire un jeu d'intérêt. On voit, il y a d'autres puissances étrangères, on ne cesse pas de le dire ici, il y a d'autres puissances étrangères qui souhaitent s'installer. Et on peut citer la Russie par l'intermédiaire des forces wadnières, c'est ça ? Non. Non. Alors, on va revenir sur ça. Mais il y a aussi la présence des forces wadnières, les médias pales des mercenaires. nous, on va se limiter, on va se limiter, une chose est sûre, c'est qu'il y a un accord actuellement entre l'État malien et la Russie, d'autant que la Russie a fourni un matériel récemment à l'État malien en logistique pour qu'elle puisse continuer notamment la... C'est qu'il n'est pas interdit en soi. C'est qu'il n'est pas interdit en soi. C'est qu'il n'est pas interdit en soi. Non. En fait, c'est ce que je voudrais dire. Non, je veux dire, la Russie manifeste quand même son intérêt de gagner du terrain sur ces territoires-là. Oui. Et on voit aussi que le Russie qui est en Afrique, il a salué le coup d'État contre l'ancien gouvernement de Burkina Faso. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'intérêt des puissances étrangères. Est-ce que ce n'est pas dans ce jeu d'intérêt que les interventions de ministres français s'inscrivent ? Est-ce que ce n'est pas une histoire de jeu d'intérêt international ? Je pense qu'il y a toujours un jeu d'intérêt entre la puissance occidentale et la Russie. Mais c'est du point de vue maliant. Nous, ce que nous voulons, en fait, il y a une adase chez nous qui dit lorsque la maison brille, pour l'éteindre, on n'a pas besoin de savoir si c'est de l'eau propre ou si c'est de l'eau sale. Nous, ce dont on a besoin, c'est la sécurité. Si c'est la Russie qui peut nous apporter, pourquoi pas ? Si c'est notre pays africain qui peut nous apporter, pourquoi pas ? Parce que finalement, ce qui compte pour nous, ce n'est pas tant la Russie, ce n'est pas tant la France. Ce qui compte pour nous, c'est plus la sécurité encore une fois. Très bien. Il y a quelque chose qui m'interpelle quand même parce que lorsque la France a fait intervenir l'armée française pour libérer une partie du Mali, on a quand même vu que le président français à l'époque, François Hollande, il a été quand même accueilli à Bamako en libérateur. Tout à fait. On a vu une foule en liesse qui accueillait ce président. Tout à fait. Est-ce que quelque part, il n'y a pas entre guillemets une sorte d'ingratitude de ce gouvernement qui, entre guillemets, je ferme la guillemets, est-ce qu'on ne peut pas définir ça comme ça ? En fait, je pense que utiliser la France comme... il n'y a pas d'ingratitude pour des raisons. Premièrement, vous avez bien fait de rappeler la visite de François Hollande et si vous avez bien vu, bien regardé la couverture médiatique, François Hollande, il a annoncé ces jours-là qu'il y ait l'intervention militaire française au Mali, c'est en quelque sorte une façon de rembourser la dette que les Africains ont de façon générale et les Mali donc, à envers la France. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, effectivement, il ne faut pas oublier que les Africains, bon, ce qu'on a appelé de façon générale le tiraillère sénégalais, sont venus défendre la France lors de des guerres mondiales et donc, finalement, la France, c'est en quelque chose rembourser la dette. Ça, c'est le premier point. Le second point, les Maliens sont reconnaissants et je vous rappelle que même aujourd'hui, vous allez voir des enfants maliens qui portent le nom du premier soldat français qui est tombé au Mali. Nous sommes reconnaissants. Mais sauf, je vous ai dit en début de mes propos, la France, le début de son intervention a été salutaire parce que la France a permis de repousser les djihadistes. Ça, c'est assez clair. Tous les Maliens sont reconnaissants. Mais comment vous pouvez comprendre que par la suite, l'armée française interdit à l'armée malienne d'intégrer la ville d'Equidal qui fait pourtant partie du Mali ? La question, je ne vais pas répondre à la question à ta place, mais on peut quand même imaginer que c'est parce que il y a peut-être de la corruption au sein de l'armée malienne qui, parfois, d'après les médias, peuvent prévenir les djihadistes de l'arrivée des forces françaises. Dans ce cas, pour protéger les forces françaises, l'État... Non, non. Les forces françaises sont au Mali pour se protéger ou pour se protéger la population malienne ? Parce que, par exemple, quand il y a une intervention, les forces françaises se protègent d'abord avant d'intervenir, avant d'intervenir... Non, non. Si elles sont... Non, non. Soyons clairs. Si les forces françaises sont au Mali pour protéger les Maliens, je pense que ces forces doivent aller dans le sens des Maliens. Mais je ne peux pas comprendre que les forces françaises soient au Mali pour se protéger elles-mêmes d'abord. Dans le sens des Maliens, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous se faire tuer avant d'intervenir. Mais Kidal, ça fait partie du Mali ou pas ? Oui, mais on sait que le problème est beaucoup plus complexe que ça. Non, non. Il n'est pas complexe. Non. C'est assez facile. Pourquoi on libère Tombouctou, on libère Gao et on ne libère pas Kidal ? Pour quelles raisons ? A ton avis ? C'est assez simple. Parce que Kidal, c'est le bastion de la rébellion. Touareg. Kidal, c'est le bastion de la rébellion Touareg. Et d'ailleurs, le premier ministre Souguel a dit dans ses propos qu'il y a des preuves tangibles qui prouvent que la France venait en aide à ces rebelles Touareg et dont le but principal était la sécession du Mali. Mais vous parlez des Touaregs comme une force rebelle ou des terroristes ? Non. Force rebelle, c'est différent. Les Touaregs au Mali, comme je l'ai dit, en janvier 2012, tout est venu de là. Et d'ailleurs, on peut remonter si vous souhaitez. Tout est venu d'où ? C'est l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. C'est ce qui a créé le chaos. Et c'est ce chaos qui se répandit sur tous les Sahel, dont les Mali. Et l'intervention de l'OTAN en Libye s'était guidée par la France. Et donc finalement, la France, c'est elle-même qui a créé tous ces chaos. Et il est important qu'elle prenne ses responsabilités. Et c'est pourquoi quand on dit que nous ne sommes pas ingrats, parce que la France, finalement, répare les dégâts qu'elle-même, elle a causés. Juste avant, les forces qui ont pris les armes contre le gouvernement malien, ils sont des rebelles ou c'est un groupe terroriste ? Non, ce sont des rebelles. C'est différent. Les rebelles, à la différence des terroristes, c'est que les rebelles ont des velléités indépendantistes. Ce sont des gens qui pensent qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. Donc, ils doivent se séparer du Mali. Mais cette histoire, je pense qu'elle est réglée parce qu'il y a eu des accords de paix, des accords dits d'Alger qui ont été signés en juin 2015 à Bamako entre ces groupes Touareg et le gouvernement du Mali. Et donc, officiellement, je dis bien officiellement parce qu'il y a toujours eu des attaques qui ont continué, mais officiellement, à partir de la signature de ces accords, il n'y a plus de rébellion. La seule chose qui reste, ce sont les djihadistes, la lutte contre le terrorisme. Du coup, sur ça, toi, tu en penses quoi par rapport à ce qu'il dit? D'abord, je voulais juste commenter sur cet amour qu'il a dit. La question que vous avez posée, pourquoi les militaires maliens doivent prendre l'autorisation avant d'intervenir dans cet état? Il est très clair et très simple. Pourquoi? Si vous savez, c'est le Mali l'ancien gouvernement de Mali qui a lancé appel à la France pour intervenir avec ces militaires parce que pendant ce mouvement de terroristes ou Touareg, il y avait 50 militaires des maliens qui ont été tués. Ce qui montre l'incompétence des militaires maliens. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé à la France pour envoyer les militaires, pour les aider aux chefs des colonies et qui dépendent à la France parce qu'il y a une sorte de relation entre la France et le Mali. Et donc, c'est à cet état qu'on peut parler que oui, si la France vient au Mali, il faut qu'il s'applique les stratégies. Il ne doit pas appliquer la stratégie des militaires maliens. Non, non, non. Je vais rajouter peut-être un peu de l'eau moulin à ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas pour accuser le Mali, mais je pense que le Mali s'est enfoncé lui-même dans son propre piège. Tout à l'heure, avec vos propres mots, vous allez comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. La situation s'est dégradée parce qu'il y a eu des mouvements en Libye provoqués par qui ? Par la France. Par la France. Et c'est la même France dont vous appelez. En 2012, vous pouvez venir résoudre vos problèmes ? Résoudre vos problèmes. Non, mais attendons, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Parce que c'est toute l'ambiguïté de la politique africaine. Tu vois le truc ou pas ? Et c'est justement... En particulier de la politique malienne. Oui, mais africaine parce qu'on retrouve les mêmes similitudes partout. Je peux reprendre un autre exemple. Actuellement, on a parlé du Tchad pour faire une petite transition. Le Tchad, l'ancien président qui est mort, a été soutenu par le président par la France depuis longtemps. Son fils a pris le pouvoir sans passer par la transition. Il a directement pour le pouvoir. Macron était là le juge de l'inauguration alors que le monsieur n'a même pas passé par des méthodes constitutionnelles. Quand ça arrange des intérêts français, la France se positionne. Quand ça ne les arrange pas, elle ne se positionne pas. Moi, je pense que c'est toute la médiocrité de la politique africaine. Au fond, tout le monde savait que la France est là pour ses propres intérêts. Tout à l'heure, vous avez dit que la France a une dette parce qu'il y a eu les combattants maliens. Ça, c'est des histoires. la France est là. Ce n'est pas des histoires ? Oui, mais ça, c'est des faits. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Mon frère, attends. Ça, c'est des mots qu'on s'est dit qu'on est au quartier et qu'on est en train de boire des regards. non, 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 mais ce sont des faits. la seconde guerre la seconde guerre est finie depuis longtemps. La France est là parce qu'elle défend des intérêts économiques. Ça fait partie de l'histoire. Oui, mais ça, c'est des histoires. On est plus à l'heure du jour. La France est là. C'est de la naïveté. C'est la naïveté africaine. D'abord, si la France avait des dettes envers le Mali, déjà, elle devait payer les retraités maliens qu'on fait la seconde guerre. Avant qu'on s'éloigne, avant qu'on s'éloigne, avant qu'on s'éloigne, avant qu'on s'éloigne, on s'éloigne un peu, je pense, avant du sujet. Je pense que le Mali, le Mali a fait appel à la France, effectivement, comme je l'ai dit, mais il faut placer tout ça dans un contexte précis. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'après le coup d'État de 2012, il faut comprendre que la partie nord du Mali, donc les trois raisons nord du Mali, étaient occupées par des djihadistes pendant un an. Et au bout d'un an, donc, à partir de janvier 2013, les djihadistes ont commencé à venir un peu vers Bamako, à se diriger un peu vers le sud. Il y avait de l'urgence. Et c'est pour cela que le président de l'époque, John Kounda Traoré, a fait appel à François Hollande. Mais il faut savoir que cette intervention était censée être ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire, oui, ponctuelle, ça veut dire que les forces armées françaises ne devaient pas s'installer au Mali. C'était un appui aérien. Sauf qu'après, il y a eu les accords de 2014. Je pense qu'il n'y avait pas censé s'installer à l'air volontaire. Vous savez, la politique d'un pays, vous conviendrez avec moi qu'elle n'est pas statique. Oui, mais... Elle n'est pas statique, non. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas statique ? Certes, le gouvernement qui a peut-être signé ces accords de 2014 de Barkhane a commis des erreurs, comme je l'ai souligné, un point qui va à l'encontre de la souveraineté du Mali. Mais à partir du moment où des autorités maliennes reviennent ou montrent leur volonté de revenir sur ça, je pense qu'on doit les entendre. Oui, on doit... Moi, je suis d'accord sur cette fin de la phrase. On est tous d'accord. Et c'est justement pourquoi, pour comprendre la situation qui se passe actuellement, il faut rentrer dans le préambule même du problème. Le problème, c'est que l'Afrique souffre d'une naïveté, d'une incompétence caractérielle. Je viens de te dire tout à l'heure que si tu as cru que la France s'est installée et venue vous aider parce que la France a une dette morale liée au fait que les Maliens sont venus leur aider pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est que tu sors complètement du sujet. Non, non. La France est là pour les intérêts économiques. En partie. L'une d'elles, c'est quoi ? Il ne faut pas oublier que vous êtes frontalier avec le Niger dans laquelle il y a une entreprise qui est fondamentale pour la... Aller voir. Bien sûr. Oui. Sachant que la base militaire, la grande base militaire française, elle n'est même pas située au Mali. Bien sûr. Elle est située où ? Au Niger, entre la frontière entre le Mali et le Niger. Pourquoi elle est située là alors que le théorisme se passe au Mali ? Donc, il y a déjà des signes qui montrent un peu quand on laisse faire ce genre de choses. Vous venez de nous aider mais votre base militaire s'installe dans le pays voisin où se trouve une entreprise de chez vous. Alors qu'en réalité, vous devriez vous installer où nous sommes parce que c'est là où l'automne se fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'efficacité et l'unité qui manquent. Et tu sais, il y a un dicton qui dit, ça, ça vient de, si je ne me trompe pas, de Napoléon qui disait pour régner, il faut diviser. Diviser pour mieux régner. Quand on crée 55 États, officiellement, l'Afrique, c'est 55 États sur un arbre de Somaliland. Quand on crée 55 États, avec 55 États, c'est difficile de faire l'union parce que plus on est nombreux, plus il y aura des désaccords. C'est ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas eu l'armée de l'Union africaine ? Pourquoi il n'y a pas eu de désaccords entre les pays ? Parce que j'avais appris qu'il y avait eu des accords entre les pays qui étaient concernés dans la sous-région. Ils ont fait une petite armée. Les S5 Sahel. Exactement, ça n'a pas dû pendant longtemps parce qu'il y avait un problème d'équipement. Oui, mais ça manque d'équipement. Les policiers se plaignent de ne pas être payés. J'ai même vu il n'y a pas longtemps dans un gène Afrique, certains sont même payés à près de 100 euros, 150 euros. Je pense qu'on doit contextualiser tout cela parce qu'aujourd'hui, parce que tout cela, tout ce dont on est en train de parler, je vous rappelle, je vous rappelle que tout ce dont on est en train de parler, ça fait désormais partie du passé. Aujourd'hui, les autorités de transition au Mali veulent tracer une nouvelle route. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, vous avez rappelé dans le préambule de vos propos, il est rare, rare pour ne pas dire jamais un pays francophone qui demande à un ambassadeur de France de quitter le territoire. Raison pour laquelle. C'est inédit. Raison pour laquelle. C'est inédit, donc ça prouve toute cette volonté de désormais s'affirmer en tant qu'état souverain vis-à-vis de la France. C'est surtout ce contexte actuel qu'on doit prendre en compte. Parce que tout ce dont on a parlé, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a des autorités qui disent qu'on n'est pas d'accord, notre pays nous appartient, nous traitons avec qui qu'on veut. D'ailleurs, c'est pourquoi on voit ces sabotages médiatiques qui veulent que ce sont des mercenaires, ce sont des trucs. Mais toujours est-il qu'au Mali, si c'est Wagner qui fait l'affaire, eh bien, nous sommes preneurs. OK, du coup, on va conclure sur ça. Mais je vais quand même le préciser avant de passer au deuxième sujet, c'est que, attention, attention, a tendance à croire que le meilleur vient soin des autres. Parce que même avec Wagner, même avec le contrat que le Mali a signé avec la Russie, il faut toujours aller avec beaucoup de prudence. parce que dans cette histoire, dans les partenariats, il n'y a que les intérêts qui guident les États et non que les accords d'amitié. Tout ça pour dire que pour l'instant, ça devient la Russie qui devient le bon partenaire, mais jusqu'à quand ? Merci, Madame et monsieur. On va passer au deuxième sujet qui sera celle de parler de la théorie du grand remplacement, une théorie développée par un écrivain célèbre qui est très connu en France qui s'appelle Ferry. Non, ce qui s'appelle Camus. Ah ? Camus. 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 Pas Albert Camus. Non, pas Albert Camus, mais c'est un autre Camus. On reviendra juste après la pause. Une petite paume de publicité et on se retrouve. Mon frère. Aïe, 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 Tout en rappelant que 80% de l'immigration s'est faite entre pays du Sud. Pourtant, le débat sur la question est devenu un enjeu majeur en Europe. D'autant qu'un écrivain très célèbre appelé Renaud Camus a lancé en 2014 une théorie qu'on appelle la théorie du grand remplacement qui consiste, plus ou moins de façon assez simpliste, il faut l'expliquer comme ça, à contextualiser l'idée selon laquelle les forces étrangères, noires ou arabes, vont envahir l'Afrique au point où il y aura un changement culturel ou de race, vont envahir l'Europe, autant pour moi, au point où l'Europe va se retrouver à un changement culturel de race, qu'il appellera, c'est-à-dire la race blanche, au détriment de la race noire ou arabe, dû à ce mélange, dû à ce brassage qu'on appelle aussi le melting pot. Dans ce cas-là, nous, avec nos invités, nous allons tenter un peu ici de comprendre, est-ce que n'est-elle pas une théorie assez fumeuse, comme on le dit dans le langage courant, est-ce que c'est une théorie qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, ou on n'est pas là en train d'exagérer sur un peu la conception qu'on pourrait faire de l'immigration en jouant sur les braises et sur la peur de la situation actuelle. Et du coup, nous allons un peu lancer le débat tout en se posant la question de savoir, est-ce qu'on peut parler de la théorie du grand emplacement à travers la vague d'immigration qu'on peut constater, qui est évidente, qu'on le veut ou pas, actuellement en Europe ? Est-ce que pour autant, on peut arriver à une théorie, comme nous même l'ont dit, un remplacement de la race blanche en Europe ? Sur ça, vous commencez. Oui, premièrement, pour utiliser le mot, la théorie du grand emplacement, on sait bien que l'écrivain était quelqu'un qui avait la haine contre les émigrés, et à la fin, il était aussi condamné pour sa haine. Et donc, pour dire qu'il y a une théorie du grand emplacement qui se passe en Europe, moi je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'on ne peut pas parler à ce cas, pourquoi ? Ça fait des années qu'il y a les immigrants qui viennent en Europe, et ça n'a jamais changé la situation, que la race blanche ou la race européenne se déclinent. Et donc, moi, on ne peut pas parler de la théorie du grand emplacement ici. Et cette théorie, je crois, cette théorie pour contextualiser, pour contextualiser également, tente à imposer dans le débat public l'idée selon laquelle il y a un complot mondial, un complot des élites mondiales contre la population européenne, qui tente, un complot qui tente à remplacer la population européenne par d'autres populations venant particulièrement d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, sur la base de ce complot, il y a des politiques en France qui tentent d'imposer cette théorie pendant l'élection présidentielle en France. Et on va s'agresser à notre deuxième invité. Que pensez-vous de cette théorie ? Alors, moi, je pense que c'est une théorie qui est vide d'essence. Qui est vide d'essence parce que, comme mon co-débatteur vient de souligner, je pense que depuis que le monde existe, il y a toujours eu de l'immigration. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu un pays qui a changé. Je n'ai pas vu un pays où la totalité de la population a changé. Quand bien même qu'il existe de l'immigration, comme je l'ai dit, depuis très longtemps. Je pense que c'est surtout une théorie qui est alimentée par des courants d'extrême droite qu'on peut constater en Europe. Par exemple, ici en France, qui est surtout soutenue par Éric Diameau, il faut le dire. Et c'est une théorie aussi qui s'appuie sur la peur. La peur qui consiste à dire que tous les mots viennent de l'extérieur. Tous les mots viennent des gens venus d'ailleurs. C'est assez simple à affirmer comme ça. Mais est-ce que réellement, dans les faits, c'est ça ? Je ne pense pas. Je pense que l'immigration, c'est aussi un socle de développement pour un pays, notamment pour la France. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout cette volonté de s'appuyer sur la peur de la population et pour des intérêts purement politiques. Vraiment, purement politiques, mais sinon concrètement dans les faits, pour moi, encore une fois, c'est une théorie qui est vide de sens. Bon, moi, je vais peut-être un peu faire l'avocat du diable parce qu'après tout, c'est le but du débat. Oui, admettons, c'est une évidence après tout. Chacun joue sur les brefs qui le concernent ou qui l'arrange plus ou moins. Certainement que l'extrême droite joue sur les peurs. Mais sachons quand même reconnaître l'évidence. L'évidence, c'est quoi ? C'est qu'il y a toujours eu l'immigration, c'est vrai. Sachons aussi que 80% de l'immigration s'est faite entre les pays du Sud. Voilà, surtout. Mais on peut quand même essayer d'analyser qu'est-ce qui peut expliquer cette forte immigration des pays du Sud vers l'Europe. Et c'est peut-être qu'aussi là, ça va rejoindre peut-être en grande partie le débat que nous avons eu dans le premier sujet, qui est celle de nos États africains, qui est de nos États du Sud. L'incompétence, la malgérance, la duplicité, la corruption, qui en quelque sorte favorisent aussi cette immigration. Et donc nous, au final, nous, soi-disant, qui sommes des immigrés, après tout, c'est quoi d'immigré ? Un immigré, c'est quelqu'un qui change d'un endroit à un autre. Immigré, c'est partir d'un point A à un point B. Tout à fait. Et après tout, parce que quand j'ai les chiffres actuellement, là, je regarde les chiffres. La population de l'Union européenne est de 447 millions d'habitants. Dans les 447 millions d'habitants, 23 millions étaient des citoyens hors de l'Union européenne. Et on a 37 millions qui ne sont même pas nés dans l'Union européenne. Ça fait peu. Ce n'est pas grand-chose. Mais tout en sachant que l'Afrique, ça croît. On dit que d'ici 2030, l'Afrique va atteindre un chiffre après le double de la Chine. Alors, donc, il est normal, il est légitime que les Occidentaux se demandent. Mais là où va l'Afrique, on va finir peut-être à taux ou à raison. Mais ça reste des questions assez légitimes. À taux ou à raison, on va finir par être envahis par tout un continent d'ici à 10 ans, compte tenu de la démographie de l'Afrique. Donc, c'est des questions assez légitimes. Donc, il ne suffit pas simplement de dire que c'est des questions d'extrême droite. Mais c'est aussi des questions de politique publique qu'on a chez nous. Qui sont des questions qu'on doit aussi remettre en cause dans nos pays du Sud. Mais également les questions qu'on nous, les intellectuels, soi-disant, qui sommes ici en Europe. On doit aussi se poser, qu'est-ce qu'on fait après tout ? Pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus en France pour des études. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'aimerais répondre effectivement sur ce point. Je pense que vous avez bien fait de souligner le fait que, généralement, la source de l'immigration, je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est parce que, pourquoi on émigre ? Parce qu'on n'a pas ce dont on a besoin ce soir. Je pense que, principalement, c'est pour cela qu'on émigre. Et surtout, l'immigration qui vient des pays du Sud. Parce qu'il faut aussi comprendre que cette théorie du grand remplacement s'adresse plus aux immigrés qui viennent des pays du Sud que des immigrés qui viennent des pays du Nord. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Peut-être parce qu'il y a une similitude culturelle. Oui, il y a une similitude culturelle, mais encore... En Guillemot. Justement. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui viennent effectivement des pays du Sud, c'est parce que, justement, ils n'ont pas de boulot sur place. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Est-ce que vous pensez que, lorsque ces personnes émigrent en Europe, est-ce que vous pensez que leur premier souci, c'est de remplacer la population européenne ? Je ne pense pas. Je pense que ce sont des populations qui cessent d'abord à avoir une meilleure condition de vie. Ce ne sont pas des populations qui viennent avec cette intention... Parce que, finalement, cette théorie du grand remplacement, c'est aussi l'intention d'envahir la population du pays d'accueil. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui n'ont pas de boulot que ce soit dans leur pays, qui émigrent pour avoir des meilleures conditions de vie, vous pensez que leur premier souci, ce serait de venir remplacer la population européenne ? On ne peut quand même pas être envahie. Je rappelle que, bon, peut-être que c'est un habit de langage, mais on peut quand même dire que quand on a 30 000 personnes qui meurent dans la Méditerranée chaque année, ce n'est pas petit non plus. Si on additionne ça en 10 ans, ça fait beaucoup. Non, ce n'est pas ça la question. La théorie du complot veut dire que ces populations viennent pour remplacer la population locale, on est d'accord. Mais sauf que ces populations viennent encore une fois pour avoir une meilleure condition de vie, ils ne songent pas justement à remplacer la population européenne. Ça c'est très clair. Oui, mais quand on a 30 000 personnes... Les autres, à revenir chaque année, bon, il y a de quoi pour les populations françaises longues de se poser la question si avec la croissance qui va en Afrique, si en un jour on ne va pas se retrouver avec un million de personnes qui vont venir chaque année ? Il y a d'abord cette première question et puis il y a aussi l'autre question. Il y a aussi une autre question qu'un Français peut se poser, qu'il soit intellectuel ou pas, qu'elle se dit quand des étrangers arrivent, après tout c'est une question peut-être un peu stérile, mais ils ont cette impression-là, quand autant des étrangers arrivent avec ou sans papier, beaucoup finissent par prendre des boulots des Français, entre guillemets, blancs. Et à partir de là, ils ont l'impression d'être remplacés, parce que la théorie du grand remplacement c'est un peu dans tout. Si le Français à Londres n'arrive pas à trouver du boulot, parce que la main d'oeuvre coûte moins cher pour une entreprise, de prendre un Africain ou un Arabe qui n'a pas de papier ou qui a même des papiers, le Français en lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va immigrer, il va aller ailleurs, ou bien il va se retrouver au chômage. Donc, en vrai que ceci, c'est ça un peu menacé chez lui sur le plan culturel, parce qu'il a l'impression d'être envahi par des gens qui ont une culture différente chez lui. Il va se sentir menacé sur le plan social, parce qu'il a l'impression d'être plus retrouvé du travail, parce qu'on donne le boulot aux étrangers. Puis, il va se sentir menacé sur le plan sécuritaire, parce que dans l'esprit collectif, ceux qui font beaucoup plus des désordres, avec une forte noix, c'est les Mois, c'est les Arabes. Je pense que la théorie du droit emplacement, c'est un mélange d'autres. On peut en parler. Juste avant, il y a aussi des spécialistes qui parlent de ce sujet. Que disent les spécialistes ? C'est surtout à cette question-là qu'il faut avant tout répondre. Les spécialistes parlent de la théorie du complot, en fait. Parce que cette théorie est issue de la théorie du complot avant tout. C'est-à-dire que c'est les complotistes qui pensent avant tout qu'il y a une population africaine, ou une population venant d'ailleurs, qui va venir, soit, comme ils utilisent souvent, piquer du boulot aux Français, ou encore remplacer, en quelque sorte, la population française. Mais suivant les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet, même sur 30-50 ans, on ne peut pas remplacer la population européenne. Oui, peut-être bien. C'est vrai. C'est impossible. Mais le problème, c'est qu'ils préfèrent... Parlant du boulot, je pense que c'est intéressant d'en parler. D'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants, je pense que si vous êtes étudiant étranger en France, vous savez bien que les conditions d'accès à l'emploi ne sont pas les mêmes que les Français. C'est-à-dire que lorsque vous êtes étudiant étranger, il y a un certain nombre de barrières qui favorisent donc les Français de Sousse. Parce qu'en tant qu'étudiant étranger, lorsque vous finissez vos études et que vous avez votre diplôme, eh bien, vous devez avoir non seulement du boulot dans votre domaine d'études, mais aussi, il va falloir que l'entreprise qui vous embauche prouve qu'elle n'a pas eu un Français, qu'elle n'a pas pu embaucher un Français. Mais attention. Non. Sur cette question, il ne faut pas quand même aller vite en Bézogne. Parce que l'étudiant qui a quitté son pays pour venir étudier en France, c'est pour retourner après pour aller aider son pays. Pas forcément. Pas forcément. Théoriquement, il est venu pour lui donner un visa d'études. Dans les accords avec Campus France et l'État français, c'est plutôt ça. C'est plutôt le cas. Parce que tu as un visa d'études. C'est certes préconisé, mais ça n'a aucun caractère obligatoire. Moi, je ne suis pas là pour encourager la fuite du cerveau. C'est ça, dans nos pays. Non, 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 je n'ai pas terminé mon raisonnement. Non, parce que dans ton raisonnement, si vous m'interrompez comme ça, vous allez interpréter de cette façon. Mais si vous me laissez terminer, vous allez comprendre le fond de mon idée. Vous écoutez, on a l'impression que vous encouragez la fuite du cerveau. Non, pas du tout. Parce que ces étudiants qui viennent étudier doivent partir après pour aider, pour participer à la reconstruction de leur pays. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que les étudiants qui viennent, effectivement, l'idéal, l'idéal, ce serait qu'ils retournent dans leur pays pour travailler, pour développer leur pays. Ça, on n'en discute pas. Mais où je voulais en venir, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où ces dispositifs existent, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de quoi à se plaindre comme quoi les étrangers viennent, entre guillemets, piquer le boulot. C'est de ça, c'est là où je voulais en venir. Et deuxièmement, je vous mets, je vous observez autour de vous dans le métier de, comment on appelle ça ? En contention ? Non, pas en contention. En fait, c'est qui ramasse les ordures. Les ébouillères. Les ébouillères. Observez les ébouillères. Je demande de bien observer les ébouillères. Et dites-moi, sur 10 ébouillères, si vous voyez deux Français. Il n'y a pas que les ébouillères. Oui, il n'y a pas que ça. Justement, c'est un exemple sur plein d'autres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça prouve l'apport, justement, de cette immigration. Ça prouve l'apport. Donc, cela veut dire que... Parce que vous n'allez pas quand même dire... Non, mais... Non, non, vous n'allez pas me dire que... C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent pour faire que ce travail-là ? Non, pas que ça. Mais vous n'allez pas me dire que l'ébouillère, ce n'est pas un boulet important. Vous n'allez pas me dire cela. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas utile. On n'a pas dit ça. Non, mais justement, ça prouve quoi ? Ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien du tout. Ça prouve simplement que le Français ne veut pas faire certaines tâches que l'immigré préfère faire. Mais parce qu'il n'a pas le choix. Qui est essentiel. Parce que pour moi, en fait, moi, je ne vois pas l'ébouillère comme un second métier. Moi, je vois un métier aussi noble qu'un autre. Il n'y a pas de sous-métier. Justement. Mais ça veut dire quoi ? Très souvent, beaucoup le font parce qu'ils n'ont pas le choix. En Corée est-il que c'est utile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que c'est utile dans la société. Écoutez-moi un instant. Oui ? Il n'y a pas de sous-métier. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas un métier Ce n'est pas un métier important. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais quand on regarde les conditions dans lesquelles évoluent ces hommes, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi c'est à cette catégorie de la population qu'on laisse faire ce travail-là ? Voilà. Donc, il faut poser la question dans les conditions de travail. Regardez. Regardez bien. Ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui ont un maigre salaire et aussi les conditions. Et qui ne se plaignent pas. Parce que même quand on a vu le cas des Gilets jaunes, il n'y avait pas... La plupart, on disait que c'était quasiment des blancs ruraux. Voilà. Alors que, techniquement, les gens qui devaient manifester pendant les Gilets jaunes, c'était les gens qui font ce métier-là. Les Noirs et les Arabes qui se réveillent tous les matins à 5 heures du matin. Tous les matins. Mais on ne les a pas vus dans la période de Gilets jaunes. Même en période de confinement. Ben oui. Quand on fait le constat des Gilets jaunes, on remarque que la plupart des gens qui ont manifesté pendant les Gilets jaunes, c'était plutôt des blancs urbanisés en quelque sorte. C'est une façon de faire comprendre. Est-ce que, au fond, on n'est pas trop en train d'accepter notre sort d'une façon de se dire ben, on est là parce qu'on n'a pas le choix et après tout, tant mieux pour nous. Non. Non. En fait, je pense que... Et ainsi, ça favorise la théorie du grand emplacement. On ne doit pas oublier l'objet du débat. L'objet du débat, c'est quoi ? Moi, au début, je dis que cette théorie du grand emplacement, c'est une théorie qui est vide de sens. Qui est vide de sens pourquoi ? Parce que lorsque les gens immigrent pour venir en Europe, ce n'est pas dans l'intention de remplacer la population européenne. On est d'accord ? Ce sont des gens qui viennent pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est tout à fait noble. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? À partir de là, il n'y a pas de quoi à sophisquer. Il n'y a pas de quoi à sophisquer. À partir du moment où des gens qui viennent avec des bonnes intentions qui aident d'améliorer leurs propres conditions de vie, qui respectent les lois de leurs pays d'accueil, en tout cas en grande majorité, je ne vois pas d'où est l'objet de cette théorie, finalement. Bon. Le problème de l'immigration est peut-être mal posé par les extrêmes, mais on ne peut pas ignorer que ce problème existe. C'est un problème existant quand même. Parce que quand on regarde les conditions dans lesquelles évoluent les populations d'origine étrangère dans les quartiers, comment... C'est-à-dire, comment les femmes, les hommes, et parfois seuls les enfants, des familles monoparentales, comment on voit le problème de logement qui s'impose dans ces quartiers-là, on ne peut pas quand même ignorer qu'il faut à un moment donné poser le problème de l'immigration. Oui. Maintenant, c'est comment il faut la poser ? Exactement. Est-ce qu'il faut participer à la théorie du complot ou il faut également considérer que c'est un problème qu'il faut résoudre et apporter des solutions ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Vraiment, moi, de ne pas quitter ce sujet de théorie des grands replacements pour dire qu'il faut savoir différencier la question de migration et la question de remplacement. Maintenant, on prend l'exemple l'État français et l'État espagnan ou l'Italie. En France, on sait qu'il y a les institutions et des institutions. Par exemple, il y a les échos qu'on appelle les grandes échos où les gens sont formés pour diriger le pays. Et il y a aussi les institutions où nous, on s'appartient. Tu vois, le Lina, le Sciences Po, etc. Et il y a l'université, le CRJ où on forme les gens pour les... les zones commerciales pour dire. OK ? Donc, si vous prenez les gens qui sont formés à l'État, ils ne vont pas être en même cadre que les gens qui sont formés à 10 noctaires. Et les gens qui vont en élan, c'est les gens qu'on se prépare pour diriger ce pays, qui restent toujours en tête. Et nous, qu'on peut considérer comme les immigrés, on reste toujours sur les affaires commerciales. Et c'est là, si par exemple, je prends en étape pour monter à la place de lui qui sort de l'élan, plutôt dit français. C'est là où on peut parler de la théorie des grands remplacements. Mais on sait qu'en France, ce n'est pas le cas. À combien de gens, combien de juges, dit, qui sortent de l'Afrique, du pays du Sud, qui est juge en France, dit, en Sénégalais qui est juge ou en Sénégalais qui représente porte-parole de l'Assemblée nationale. On avait un, par exemple, il y avait un cybernidien, pourquoi il sortait là-bas ? On sait ce qui s'est passé. Il y a eu l'Ambayad avant. Non, non, j'ai le refait. c'est vrai que c'est des cas exceptionnels, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, on est d'accord. Donc, c'est pour cela, moi, comme il l'a dit, c'est vide. C'est vraiment vide, la question de 10 théories de grands emplacements ou de parler de la migration. La migration est toujours normale, que ça va toujours être là et dit aussi, comme Théo l'avait souligné avant, qu'est-ce qu'on va penser si, par exemple, dit, à chaque année, il y a un million, un million d'immigrés qui rentrent en France. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer la population. C'est parce que ces gens vont être toujours dominés par le système administratif qui est en place. Il faut d'abord souffrir pour gagner des papiers, que ça va prendre du temps. On sait que, ouais, l'État, l'État français, pour dire la vérité, l'État européen est réservé à ses pauvres. Donc, la théorie des grands emplacements ne prend pas aucun sens. Je pense qu'il y a une question sur ça et peut-être que vous allez répondre après. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une théorie qui utilise les extrêmes parce que c'est peut-être les extrêmes qui portent cette théorie sur l'infombatisme, qui portent cette théorie dans les médias, mais on voit quand même que dans les politiques publiques, il y a une considération de cette théorie. Est-ce que ce n'est pas plutôt une manière de légitimer la théorie, d'abord de légitimer la théorie, mais également de cacher les échecs des politiques publiques ? De deux côtés. Autant les pays du Sud qu'en France, parce que c'est ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. je pense que c'est un essai de politique publique parce qu'effectivement il revient au pays d'accueil, donc en l'occurrence la France, d'adopter des politiques publiques qui puissent faciliter l'assimilation de cette population immigrée. c'est aussi ça parce que l'assimilation ou l'intégration. Ou l'intégration si vous souhaitez. Parce que ce n'est pas pareil. Parce que l'assimilation ou les extrêmes. c'est une façon de dire je vais peut-être un peu avec beaucoup d'humour dire je dois manger comme un français, faire l'amour comme un français, danser comme un français. C'est ça, ça simile. Et moi, comme je viens de dire, si vous souhaitez le bœuf bourguignon est bien mais le tchèp est mieux. Ouais, ouais. Du coup, si vous pouvez assimiler l'est au tchèp. Non, vous inquiétez pas. En fait, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il appartient au pays d'accueil, donc en l'occurrence la France, d'adopter des politiques publiques qui puissent faire en sorte que la population immigrée ne se sente pas isolée. Parce que c'est aussi ça qui crée justement cette forme de communautarisme. Parce que lorsqu'on est dans une société où on n'a pas l'impression qu'on est intégré, qu'on n'a pas l'impression qu'on est considéré à sa juste valeur, eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est de s'isoler, c'est de se replier sur soi-même. Et je pense que c'est ça qui crée aussi des problèmes. Donc, il y a une part des responsabilités des autorités françaises qu'il faut admettre. Mais, dans tout cela, encore une fois, moi, je reviens toujours à cette stratégie qui consiste à jouer sur la paire. Donc, voilà. Pour conclure, au final, on est en tout nos désaccords finissent par être des désaccords qui permettent d'être d'accord. C'est-à-dire que... Ça, c'est pas assez clair. Non, nos désaccords... De toute façon, on s'accorde tous à dire que... Non, mais on s'accorde... La théorie du complot, c'est une construction... C'est une construction de l'esprit. Ça permet de formater l'esprit français à l'envahissement des étrangers. Pour autant, c'est une construction, certes, mais qui a quand même un fondement. Ça nous permet, nous, en tant qu'étrangers, à analyser l'aspect sur lequel l'Afrique, c'est 700 millions d'habitants actuellement, qui n'est pas près de s'accroître au fil des années. Et par conséquent, nous aussi, on doit prendre notre responsabilité d'une certaine manière. Et en même temps, de l'autre côté, si la France en parle tellement de cette théorie, c'est parce que ça le permet de se dédouaner de son échec de politique publique et de toujours, soi-disant, jouer sur les braises telles que c'est de cet écrivain, afin aussi d'assimiler sur des peurs, mais des peurs aussi qui sont plus ou moins légitimes par le français moyen qui, pour autant, quand il se réveille tous les matins, il a aussi l'impression qu'il n'est plus chez lui. Que ça soit sur le plan culturel, c'est une impression. C'est une impression de son échec. Ça n'est pas que c'est la réalité. Donc c'est toute la nuance, alors. C'est toute la nuance. C'est la perversité même du raisonnement. Mais alors que, alors que, quand vous constatez, parce que vous avez bien fait souligner ça dans vos propos introductifs, on constate aujourd'hui que ça devient un sujet de l'élection présidentielle française parce qu'on a des candidats qui portent ce sujet. Parce que les symptômes d'ailleurs. Parce que j'ai vu que vous avez quand même mis l'accent sur les candidats. Voilà. Aujourd'hui, il y a la droite aussi. On a la gauche. Il y a la gauche. Il y a la gauche. Il y a la gauche. Récemment. Non, mais non. La droite, parce que, je vous rappelle, je vous rappelle, pour avoir suivi la primaire de droite, je me rappelle que seul Éric Tchotti a admis cette expression grand remplacement. Et il faut reconnaître qu'il n'a pas gagné justement la primaire. Donc, il n'est pas candidat de la droite. Donc, le seul candidat à l'élection présidentielle de nos jours qui porte ce sujet, c'est bien Éric Zemmour de l'extrême droite. Il est arrivé au deuxième tour. Il est arrivé au deuxième tour, mais encore au titre, aujourd'hui, il n'est pas le candidat LR. Il n'est pas le candidat LR. Sa rivale, Valérie Pécresse, n'a pas admis. Il n'a pas admis. Donc, ça prouve que le seul courant politique sur le sujet c'est justement l'extrême droite qui porte... c'est pas la république en marche. C'est pas les républicains, Manuel Valls. Mais pour autant, dans ses propos, peut-être qu'il ne le dit pas de façon explicite, mais dans ses propos, on peut entendre cette connotation du grand remplacement. Mais ils ne sont pas aujourd'hui les votés qu'ils vaut. Il n'y a que l'extrême droite. Non, il y a une population qui est là, mais qui ne se manifeste pas. Il y a Jacques Chirac qui a eu tenu des propos qui sont beaucoup plus durs à accepter que la théorie du grand remplacement. Tu as l'expression des bruits et l'odeur de Jacques Chirac. Tu as l'ancien premier ministre du Parti socialiste. Oui, non, du communiste à l'époque qui disait que la France n'est pas là pour accueillir tout le monde. C'est des expressions qui touchent. Il y a eu un ancien candidat à la primaire de la gauche qui disait qu'il fallait interdire aux étrangers d'envoyer... Arnaud Manbourg. Arnaud Manbourg. Arnaud Manbourg. Oui, non, en fait, non, je suis d'accord je suis d'accord mais on est d'accord que ce n'est pas Éric Zemmour le concepteur de cette expression. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'aujourd'hui, les poids qu'a ce sujet n'est plus le même qu'il y a dix ans. Oui, mais ça devient plus... Mais aussi, je pense qu'il faut aussi placer... Arnaud Manbourg, c'est récent. Oui, justement, parce qu'il y a un polémiste qui est venu avec ce sujet, un polémiste qui sait par la suite le candidat à l'élection. Mais oui, mais oui, mais oui, ce sont des sujets qui s'imposent aujourd'hui. Qui s'imposent dans la vie de l'actualité française. C'est dû au fait que l'immigration en Europe a augmenté. C'est dû au fait qu'il y a des crises politiques dans nos pays qui entraînent l'immigration. Par conséquent, les peuples en Europe ont peur et ces politiques jouent sur ces brèzes-là. Donc, ne négligeons pas un peu. C'est vrai qu'il y a des défaillances sur les politiques publiques françaises en Europe. Mais n'oublions pas ce problème, d'autant que je disais en préambule que l'Afrique est en train de s'accroître en termes de démographie. Donc, l'Europe, c'est bien qu'elle va être confrontée de plus en plus. Je vous rappelle, je vous rappelle, vous avez bien dit dans vos propos introductifs que 80% de l'immigration s'est faite entre pays du Sud. Et je vous dis que d'ailleurs, en Afrique, en Afrique, ceux qui viennent en Europe, eh bien, ils sont, sont en quelque sorte, font partie de cette catégorie de la population qui est un peu aisée, on va dire. Donc, sinon, la plupart des cas, ce sont des gens qui émigrent entre pays africains, entre pays voisins. Il y a plus de Malien, par exemple, il y a plus de Malien, il y a plus de Malien, par exemple, en Côte d'Ivoire que de Malien en France. Oui, on est d'accord. Comme je disais, avec 80% d'immigration, c'est faire des pays du Sud. Mais, proportionnellement, l'immigration qui s'est faite dans les années 80, je laisse l'immigration des années 70, parce que c'est une immigration, c'est le taux d'immigration qui s'est passé au XXe siècle parce qu'on avait appelé les Arabes pour venir construire les chemins des faits et tout après la Seconde Guerre mondiale. Je laisse pas. Parce qu'elle était choisie, cette immigration. Mais cette immigration, donc la France subie aujourd'hui, c'est une immigration qui n'est pas choisie. Et c'est toute la nuance que nous devons apporter. C'est-à-dire, ne disons pas seulement, il n'y aura pas la terre du grand placement, l'extrême droite sur les brefs. Certes, c'est vrai. Mais analysons un peu la profondeur. Non, mais je pense que cela va de soi parce que vous conviendrez avec moi que la population mondiale s'accroît. Oui. Elle n'est pas la même qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et donc, au fur et à mesure que la population mondiale s'accroît, eh bien, les chiffres de l'immigration s'accroît. Oui, mais sauf que la population mondiale, M. Sidibé, ne s'accroît pas au même rythme dans tous les niveaux. Par exemple, en France, en Europe, le taux de natalité baisse par rapport à l'Afrique. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui. Ne généralisons pas. Il y a un endroit où ça augmente beaucoup plus que dans d'autres. En Asie, ça baisse. Raison pour laquelle en Chine, on a réautorisé le droit de faire plus de deux enfants. Oui. En Corée du Sud, ça baisse. Raison pour laquelle ils ont légalisé la pornographie qui était déjà plus ou moins légale mais l'État officialisé. C'est une façon d'encourager les gens à avoir des rapports sexuels plus ou moins. Donc, ce n'est pas au même endroit. La question qu'on doit du fait que les gens sont juste sous les braises. Qu'est-ce que nous, nous faisons ? La question qu'il a posée tout à l'heure dans le... Si tu as écouté au début, la pertinence du truc sur nous qui arrivons en Europe, nous ne nous contentons pas de dire qu'on n'est pas là pour remplacer, on est là pour s'instruire. C'est vrai. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne pour construire pour que l'autre ne vienne pas régulièrement ? C'est-à-dire au-delà de la théorie. Au-delà de la théorie. Elle n'est pas si fumeuse que ça. Est-ce qu'on est venu pour rester ? Est-ce qu'on souhaite rester ? Et dans quel contexte on va rester ? Ou est-ce qu'on a des projets aussi pour aller reconstruire chez nous pour que d'autres, d'autres CDB, n'ont pas besoin de venir en France pour poursuivre ses études ? Parce que là... D'autres, moi, d'autres, lui, n'auront pas à venir en France. Non, en fait, moi, en fait, ce que je veux dire, on est d'accord sur un point, on est d'accord sur un point qui fait que, effectivement, nous, en tout cas, bon, pas nous, mais les autorités des pays du Sud ont les devoirs, justement, de développer leur pays. Ça, c'est très clair. Mais moi, ce que je refuse, simplement, c'est de... Moi, je suis pour la libre circulation des personnes et des biens. Je pense que... Non, je vous donne un exemple. Vous pensez que quand un citoyen anglais ou américain vient étudier en France c'est parce qu'il n'a pas de bonnes écoles, c'est lui ? Non. Non. Mais parce que, justement, comme je l'ai dit, la libre circulation, c'est un principe universel qui a toujours existé. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est pas le... Mon cher, c'est quoi le... Non, mais parce qu'il a dit, il a dit, il faut faire en sorte que pour qu'un autre célibénie ne vienne pas étudier. C'est pas parce que les Mali peuvent être bel et bien développés, mais les gens choisissent quand même de venir étudier. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Non, mais répondez à ma question. La question... Répondez à ma question. Attendez, on peut pas tous parler en même temps. On écoute Théo, OK ? Non, mais là, il s'agit du bon passeport. Quand t'as le bon passeport, la question de la tirée du grand emplacement ne se pose pas. Exactement. Quand un Américain vient en France... C'est là tous les complots, donc. Mais raison pour laquelle, raison pour laquelle, quand un Américain vient en France, on lui traite pas d'immigrés. On lui traite d'expatriés même. On lui traite de touriste. Vous voyez que même dans les mots, ça change. Mais bien sûr que ça change. Ça change par rapport à la situation qui concerne le pays. Raison pour laquelle, tout à l'heure, quand il disait tout à l'heure, il y a deux questions qui se jouent. S'il y a une théorie du grand emplacement qui est tellement mise en avant, c'est parce que la France refuse d'accepter son échec en termes de politique publique. Mais également, nous aussi, on n'aime pas les responsabilités. Moi, je parle en tant qu'Africain. On n'aime pas les responsabilités sous nos échecs en termes de politique publique, en termes d'innovation. Moi, je ne parle pas dans mon cas. Je suis gabonais. Il n'y a qu'une seule université publique sur une population de 3 millions, 2 millions. Une seule université publique. Et dans quelles conditions ? Raison pour laquelle, ceux qui ont les moyens. Pas que ceux qui ont les moyens. Tu as parfois des familles qui se saignent la vie entière. Tu as les mamans qui vendent au marché mais qui décident de mettre l'argent de côté pour les études de leurs enfants. Donc, quand tu disais tout à l'heure que ceux qui envoient leurs enfants en Europe, ce sont ceux qui ont les moyens. Pas toujours. Non, je dis dans la plupart des cas. Donc, je pense qu'on a un autre part des responsabilités sur nos maladresses, nos corruptions, nos politiques schizophrènes. Mais également, sur parfois, quand nous arrivons en Europe, notre incertitude à savoir prévoir l'avenir sur ce que nous voulons faire de ce dont nous avons dénoncé. Beaucoup souvent, quand ils arrivent en Europe, s'instrumentalisent intellectuellement, ils deviennent intellectuels et parfois dénoncent le régime au pouvoir dans leur pays. Mais ce sont les premiers à la fin de leurs études qui y participent et qui n'arrangent pas toujours les choses. Et c'est plein à la fin quand on leur traite des théories du grand remplacement quand ils sont en Europe. Sur ce, nous allons passer au troisième sujet qui est notamment la situation... Après quelques secondes de pause. Oui, après quelques secondes de pause, nous allons passer à la situation d'Haïti qui n'a pas cessé. Haïti, Haïti, ma chère Haïti, mon beau pays Haïti, pays qui a laissé la possibilité à tous les pays noirs de demander ou de réclamer l'eau indépendante, on se trouve dans une situation assez catastrophique sur le plan politique. Ce n'est pas que l'indépendance même nous a mis trop dans la galère aussi. C'est une possibilité. Oui, parce que... L'indépendance a mis les pays noirs dans le maître. Vous devez... Moi, j'imagine le cas du Nigéria avant l'indépendance, le Nigéria, c'était un pays. En fait, tu ne peux pas le comparer avec les héros. On va voir ça. Du coup, on va essayer de voir quelques similitudes. Dans le cas d'Haïti, nous sommes dans une situation où depuis la mort du président Moïse, Haïti est gérée par un peu tout le monde. Entre les forces militaires, je ne sais pas si on peut dire militaires, des gangs qui gèrent chacun sa zone. On avait, il n'y a pas longtemps, tenté de mettre en place un système politique afin de pouvoir mettre, si possible, des élections à venir. Ce qui a été très compliqué jusqu'à aujourd'hui. Haïti se retrouve dans un pays où il y a des institutions mais il n'y a pas de gouvernants. Dans quel contexte on peut analyser la situation d'Haïti qui n'est pas si différente de tous les débats dont nous venons de parler ? Au fond, il y a des similitudes. Que peut-on dire un peu de ce pays qui a été le premier pays noir, rappelons-le, à avoir eu son indépendance et qui a ouvert la porte à tous les autres pays noirs mais qui sont tous dans une difficulté autant juridique que politique. Juridique parce que les institutions en elles-mêmes sont contestées et les gens qui les incarnent sont aussi contestés et politiques parce que Haïti se retrouve aujourd'hui sans dirigeant ce qui amène un peu la loi du plus fort. Alors, Ibermando, en tant qu'Haïtien, est-ce qu'il faut dire que Haïti, nous avons déjà évoqué ça lors de nos précédents débats mais la différence avec le débat d'aujourd'hui c'est de comprendre parce qu'il doit avoir des élections en février si on respecte le calendrier normal. Est-ce qu'il y aurait des élections ? Alors, comme on dit, comme le dit le dicton, c'est un élu qui remplace un autre élu et ceci à travers les élections. C'est ce qui constitue la beauté de la démocratie. Et on sait que depuis les années 90, il y a eu des hommes politiques, des politiques en tout cas haïtiens qui ont essayé d'implanter la démocratie en Haïti, ont commencé à parler de la démocratie avec une approche plus ou moins occidentale. mais aujourd'hui, ce qu'on assiste en Haïti, c'est plutôt l'échec de cette démocratie-là parce qu'il y a eu une communauté internationale qui a accompagné Haïti dans cette démarche et aujourd'hui, on assiste en partie à l'échec de tous ces acteurs qui, depuis les années 90, interfèrent dans la politique haïtienne. Mais là, le problème d'aujourd'hui, c'est que le pays s'enfonce dans la crise. Le pays vit une impasse, ce n'est pas un secret. On voit les choses à la télé, même s'il y a une volonté de la part des médias de montrer que le mauvais côté des choses. Mais si on doit être clair et précis, la vérité, elle est devant nous. Il n'y a pratiquement pas d'élus aujourd'hui en Haïti. Il y a une partie du Parlement qui fonctionne avec quelques sénateurs. il n'y a pas eu des maires puisqu'ils ont tous été nommés. Et il n'y a pas eu de président. La constitution est... Bon, on n'utilise pas vraiment la constitution. On ne sait pas. C'est la loi du plus fort, on peut dire. Donc, Haïti vit aujourd'hui une épasse, une épasse politique et accompagnée d'autres crises, des crises environnementales, des crises sociales. Donc, c'est... Justement, c'est très compliqué en Haïti actuellement. Je vais poser un peu la question à nos invités parce qu'après tout, la situation d'Haïti n'est pas si différente de ce qui se passe dans les pays. Et nous allons essayer de comprendre un peu comment Haïti s'est retrouvé dans cette situation. D'autant que je rappelle, les élections doivent se faire ou devraient se faire s'il y a une possibilité que ça se réalise en février. Normalement. Normalement, et ce n'est même pas à les élections, il devrait y avoir des élus, un président pour remplacer ce gouvernement de transition qui a été mis en place de concert avec une partie de la communauté internationale. Là, le problème, là, à la poche de cette date, cette date importante, le 7 février, il y a une partie de la classe politique qui réclame, qui demande le départ de ce gouvernement parce qu'il a remplacé quand même le président qui a été assassiné. Le président, son mandat devait arriver à terme le 7 février. Exactement. Donc, ce gouvernement n'a plus de provision constitutionnelle pour continuer suivant plusieurs observateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce qu'on doit aller vers un accord politique parce qu'on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions-là ? Est-ce qu'on doit aller vers un accord politique mais avec qui ? C'est justement... Avec qui ? Parce que le problème d'Haïti, avant tout, il faut le dire pour que quiconque ne l'ignore, le problème d'Haïti, avant tout, il y a eu des ingérences, certes, mais le problème d'Haïti, c'est le problème de la classe politique. Une classe politique moribonde, une classe politique désuète qui doit laisser la place à une autre partie, à la jeunesse haïtienne qui doit laisser de la place à d'autres personnes pour venir et aider Haïti à sortir des honnières du sous-développement parce que cette classe politique a échoué et a piteusement échoué s'il faut dire les choses très clairement. Et c'est justement où j'allais poser la question à nos invités parce que la question qui se passe au Mali ou dans d'autres pays n'est pas si différente de ce qui se passe en Haïti. Et j'aimerais justement à travers le regard du Mali qu'est-ce qu'on peut dire de l'Haïti sachant que la communauté internationale cette soi-disant communauté qu'on qualifie soin de communauté ces organismes internationaux souvent imposent leur mot à dire dans les politiques de ces pays notamment dans le cas d'Haïti parce qu'elle avait fixé un calendrier à l'époque je me rappelle elle avait fixé un calendrier sauf qu'à l'époque il n'y avait pas des personnes légitimes en cours pour essayer de et du coup quand on regarde la situation d'Haïti avec un regard peut-être un peu naïve de là où on est quelle leçon peut-on en tirer sachant que Haïti aujourd'hui se retrouve sans personne forte pratiquement sans élu il faut dire les choses telles qu'elles sont qu'est-ce qu'on peut en dire au regard des regards un peu naïves en partant de la situation qui se passe dans les pays d'Afrique de l'Ouest il y a une expression qu'il a employée que j'emploie aussi moi souvent la démocratie à l'occidentale je pense qu'on peut faire le lien effectivement entre ce qui se passe en Haïti et ce qui se passe au Mali avec cette expression démocratie à l'occidentale ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement la communauté internationale les institutions internationales ont une vision occidento-centriste universaliste de la démocratie ça veut dire que la démocratie telle qu'elle fonctionne en Occident devrait être partout dans le monde je pense que c'est surtout ça l'horreur parce que finalement la démocratie c'est quoi ? pour moi la démocratie elle s'adapte elle évolue elle s'adapte à la tradition du pays elle s'adapte à l'histoire à la civilisation au milieu socio-culturel du pays concerné pour moi la démocratie c'est ça la démocratie doit prendre en compte tous ces aspects la coutume des traditions de ces pays parce que finalement ce qui est vrai en Europe n'est pas toujours vrai en Haïti ou en Afrique et donc finalement on fait fi c'est ça l'erreur on fait fi des aspirations du peuple africain du peuple haïtien en imposant des normes dites universelles quand même quelles normes devraient s'adapter si on allait au delà de cette question du coup Haïti se retrouve avec probablement des élections qui ne vont pas être faites parce que le 7 je ne pense pas que tout a été mis en place pour que les élections et d'ailleurs cette question d'élection on peut en parler du coup comment si on regarde par rapport à ce qui se passe au Mali par exemple est-ce que tu penses qu'il doit avoir une force militaire en présence par exemple je dis peut-être une bêtise qu'il doit essayer de coordonner tout ça afin peut-être de ramener un peu de calme si c'est possible moi je pense qu'il faut arrêter d'apporter des réponses militaires à des problèmes politiques c'est souvent ce qui pose problème chez nous on est dans des situations politiques on essaye toujours d'apporter des solutions comment ramener du calme et amener pour parler avec toutes les personnes concernées dans le cas précis d'Haïti je pense c'est aux Haïtiens de résoudre le problème d'Haïti tous les Haïtiens ne maîtrisent pas forcément les questions publiques aujourd'hui je pense qu'il faut lancer cet appel cet appel au sein de la jeunesse haïtienne cet appel pour une prise de conscience collective parce que je sais dans les situations de crise il y a souvent ces leaders qui finalement ne vont pas abandonner le terrain ne vont pas abandonner ce projet moi je voudrais répondre par exemple à la question des élections je vais poser la question est-ce qu'il faut il faut aller à des élections en Haïti je pense que les élections ne sont pas une fin en soi les élections ne font pas la démocratie moi à mon avis la démocratie c'est pas que les élections certes les élections sont un élément de la démocratie mais ce n'est pas effectivement la condition sine qua non de la démocratie parce que quand on voit l'histoire du contexte haïtien tout est venu d'une contestation électorale parce que les présidents Jovenel Moïse il y en a qui estimaient que son mandat avait pris fin en 2021 quand bien même que lui pensait que ça aurait d'y être c'est une crise qui a commencé bien avant oui oui parce que bien avant le président Moïse mais déjà il était contesté oui il était contesté justement le président Jean-Bétran a un accès douci qui a eu un coup d'état donc là où je veux en venir c'est quoi c'est à quoi ça sert à quoi ça sert d'organiser des élections dans ce contexte si après il y a des contestations plus tard c'est la même chose au Mali non c'est la même chose au Mali parce qu'au Mali comme je vous avais dit dans le premier sujet c'est la troisième transition et les deux autres transitions on sait tout de suite aller aux élections la communauté internationale a toujours pressé les autorités à organiser des élections comme si organiser des élections suffisait à régler tous les problèmes du monde au final on retombait toujours dans ce cycle infernal qui est que les élections sont contestées les autorités sont contestées c'est ce qu'il faut faire je pense qu'il faut faire un dialogue inter-haïtien je pense qu'il revient au peuple haïtien de discuter entre eux parce que c'est quand même la question de leur pays qui est en jeu donc à mon avis cette question ne doit pas être entièrement prise en compte prise en charge par la communauté internationale elle devrait plutôt être prise en charge par le peuple haïtien qui doit décider des voies et moyens qui permettront une sortie de crise dans le même sens moi je préconise aussi un gouvernement de consensus large entre les haïtiens mais surtout entre les haïtiens qui ne sont pas de tel ou tel bord politique les haïtiens plus ou moins neutres des intellectuels des hommes qui sont capables de faire la différence ce n'est pas possible parce que dit la haïti c'est pour cela je dis plus ou moins plus ou moins c'est à dire qui n'étaient pas des hommes qui ne sont pas forcément du serail politique et du coup toi tu en penses quoi qu'est-ce qu'elle a dit d'abord la haïti on sait bien que c'est un pays qui est construit sur les idées de l'occident ce n'est pas comme de nier avec le pays d'Afrique il ne peut pas être pareil pourquoi l'idée de l'haïti a été construite par les européens parce que ce sont les gens attendez on va l'agir parce que les européens n'ont pas construit l'agir on rentrait dans ça parce que l'haïti c'est un pays construit collectivement c'est à dire les gens qui ont construit l'haïti aujourd'hui ce n'est pas les gens qui ont perdu des gens nationaux l'haïti n'est pas une nation ça veut dire par exemple au Mali les gens qu'on trouve là-bas ce sont les gens qui étaient là l'haïti ce sont les gens qu'on a pris et on a mis ensemble et les idées politiques ils viennent de l'occident c'est pas comme par exemple au Mali il y avait déjà un système politique avant la démocratie est arrivée donc ce que moi je pense qu'on va faire la meilleure solution pour les haïtiens c'est d'abord consulter les gens et aussi consulter les organisations internationaux j'aimerais quand même apporter une précision j'aimerais apporter cette précision pour mon confrère c'est pas c'est pas vraiment les occidentaux qui ont conçu Haïti il faut le dire que ce pays est né après de longues batailles pour la liberté laisse moi finir par des hommes qui sont venus de l'Afrique et d'autres qui étaient là sur terre sur le sol parce que c'est un mélange c'est un mélange on peut pas les définir que d'autres qui étaient là sur le sol c'est un melting pot c'est un melting pot c'est la combinaison des différentes communautés c'est la combinaison des gens qui étaient là sur le sol le système est-ce qu'il y avait un système trouvé c'est peut-être ça aussi la difficulté effectivement dit au Mali avant la colonisation il y a un système déjà en place est-ce qu'on peut parler aujourd'hui qu'en Haïti il y avait déjà un système c'est là où on peut revenir à ce stade à ce stade de situation pour dire à qui on doit consulter pour régler cette Haïti n'était pas une vieille je pense que je suis d'accord je suis d'accord avec lui je suis d'accord je suis d'accord avec lui sur un point c'est vrai que je pense qu'effectivement la difficulté peut venir de là parce que si vous avez une combinaison de communautés qui s'est mise ensemble finalement c'est difficile parce que par exemple faisons le parallèle avec le Mali le Mali effectivement avant la colonisation il y avait une forme de gouvernance qui existait il y a une forme de gouvernance qui existait oui c'est la pétrie il y avait bien sûr des gens il nous reste pas beaucoup de temps mais laisse-moi préciser il y avait quand même des gens il y avait un système de gouvernement il y a eu la reine Anakarona à Léogane par exemple est-ce qu'aujourd'hui dans votre constitution est-ce que ce système de gouvernement est-ce que vous devez plutôt vous appuyer sur ce système finalement on n'est pas obligé d'appuyer sur le système du passé puisque la démocratie à l'occidentale ne fonctionne pas que faites-vous vous pouvez être une démocratie à laïtienne pourquoi pas la démocratie à laïtienne justement un sapien c'est l'histoire de laïtienne la démocratie évolue la démocratie évolue oui tout à fait on peut prendre les principes traditionnels fondamentaux et ensuite l'appliquer en fonction au temps moderne c'est ça c'est ça par exemple au Mali il y a une constitution qu'on appelle Kurukan Fuga c'est l'une de plus vieille constitution au monde même si les occidentaux ne veulent pas admettre est-ce que la jeune militaire a appliqué cette constitution mais justement la jeune militaire justement la jeune militaire oui oui mais justement la jeune militaire s'appuie sur ça il dit la jeune militaire il m'a dit c'est pas la jeune c'était le gouvernement non mais oui je sais vous faites vous faites exprès de prendre au mot mais les autorités de transition je rectifie les autorités de transition s'appuie justement sur cette sarte de Kurukan Fuga qui affirme la souveraineté du Mali mais oui donc finalement lorsqu'un pays se trouve dans l'impasse on doit se retourner vers l'histoire tu reviens c'est pour cela on dit l'histoire c'est l'étude de l'avenir oui il y a bon on aura le temps de retourner sur ces sujets puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais bien sûr il y a eu une constitution au départ qui n'a pas tenu compte de la démocratie occidentale il y a eu le père de la nation et Jean-Jacques Dessaline qui a créé une constitution proprement haïtienne avec des lois issues de la sécrétion du peuple haïtien parce que c'est la société qui se quête les lois donc on aura le temps d'aborder ces sujets maintenant il nous reste à conclure et à conclure à vous remercier pour cette belle émission on aura l'occasion peut-être qu'on aura l'occasion de réunir pour d'autres émissions avec plaisir des sujets plus approfondis qui font l'actualité avec plaisir et peut-être que là ce n'est pas le cas du Mali parce que je sens qu'il s'est senté un peu il fallait qu'on te chauffe comme c'était la première fois et c'est toujours important de rentrer dans une émission avec un sujet qui nous touche à coeur tout à fait on vient avec des tripes tout à fait et pour cette émission possible c'était toujours la même équipe et accompagné de nos deux invités Stéphanie sur la board technique qui nous a accompagné pendant toute l'émission on tient à la remercier et on tient aussi à remercier Radio Télévision Fond Musique qui nous accorde cet espace pour ce débat et sur Facebook tous les jeudis merci à vous merci à tout le monde et à la prochaine merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada